Son sort avait fait l'objet de toutes les hypothèses depuis des jours et des jours. Finalement, Raymond Domenech est maintenu à la tête de l'équipe de France de football, mais il sera sous tutelle. Christophe Duchiron, André Germain. C'est flou comme le temps passe. 17 jours après l'euro du désastre footballistique et de la demande en mariage, ce matin, Raymond Lassiance avait rendez-vous avec le Conseil fédéral et ses costumes cravates. En quelque sorte, le gouvernement de la France du foot. Enfin, on allait savoir si M. Raymond garderait son survet de sélectionneur. Mais avant ça, on fit sortir les journalistes. Raymond allait passer à Confesse. C'est la dernière fois qu'on le voyait de la journée, après quoi le verdict est tombé. Le Conseil fédéral a maintenu Raymond Domenech dans sa fonction de sélectionneur national pour la préparation de la Coupe du Monde 2010. 19 votants, 18 pour une abstention, voilà comment M. Raymond a gagné un nouveau tour de manège. Mais désormais, il est sous surveillance, car ces messieurs lui ont taillé un joli costume avec le complet veston, la cravate et le pantalon. Mauvaise communication, mauvais encadrement, mauvais choix, Raymond est habillé pour l'été. Un match sur trois matchs, c'est pas très glorieux. Mais ce qui est plus grave peut-être, la dégradation de l'image de l'équipe de France. Si on a bien tout compris, moins ça va, plus ça va. Donc Raymond est toujours là, avec au programme trois matchs de qualification mondiale 2010. Mais si jamais ça tournait mal, alors le manège de Raymond a toutes les chances de s'arrêter. Un mot de tennis à Wimbledon. Non.